Nous restons à Kulikoro en vous aménant en totale immersion avec des anciens chercheurs et étudiants doctorants de l'IPR IFRA de Katibougou. Avec eux, nous allons découvrir les parcelles de sorgho, de coton, de maïs, de soja ou de manguer, nouvelle génération et made in Mali, s'il vous plaît. Ceci s'appelle amélioration de la productivité, de la production et de la résilience de nos cultures face aux effets du changement climatique. Bobakar Sisoko et Amadou Tchokari de l'ERTM Kulikoro nous amènent à visite. On les suit. Les tiges et les feuilles restent vertes et ça compte du jus, on peut l'utiliser comme fourrage. L'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée Hyper IFRA de Katibougou est un maillon essentiel de la recherche en matière de productivité et de production agricole. Cette sortie pédagogique vise à confronter les idées des chercheurs et montrer au public le savoir-faire de l'Institut. Cette visite sont toujours les bienvenues puisque tout d'abord ça permet d'avoir une certaine visibilité de l'institution même en matière de recherche. Par rapport à la recherche agricole au Mali, l'IPER est je peux dire un peu moins connue que d'autres structures mais alors que nous faisons beaucoup plus que beaucoup d'autres structures. Donc ça ce sont vraiment des occasions, des opportunités qui nous permettent quand même d'être un peu visibles un peu partout par tout le monde. Les enseignants chercheurs de cet institut dans une parfaite symbiose ont visité des parcelles expérimentales lors des cultures initiées par des étudiants doctorants. Il s'agit des champs de sorgho, de coton, de maïs, de soja et d'une manguerée. Pour recenser les états de l'université d'une recherche, il faut que tu participes et que tu vois comment les autres sont en train d'évoluer. Ça te permet aussi de mûrir des idées de recherche et de formuler des projets. Alors que nous sommes des enseignants chercheurs, on fait la recherche et on enseigne en classe et on devra démontrer au monde scientifique d'abord, au monde local, aux étudiants d'abord, ensuite les collègues anciens qui sont là. C'est ça qui nous motive et on a vu l'exemple d'aujourd'hui, on voit comment les trucs évoluent. L'objectif visé est d'améliorer la productivité, la résilience des cultures face aux effets du changement climatique. À l'Hyper-IFRA de Katibougou, on estime que les résultats des recherches ne dorment pas dans les tiroirs. À Katibougou, ici, les résultats des recherches ne sont pas dans les tiroirs. On travaille avec les producteurs et les producteurs l'adoptent le plus souvent en même temps sur le terrain. Donc c'est pour cela que nous sommes tous impliqués. Et qui parle des productions, tu es obligé de faire la recherche. Ce sont les résultats qu'on publie et sans résultats, on ne peut pas publier. Ce sont les résultats qu'on montre aux producteurs pour dire telle technologie, telle innovation, ça peut aller. L'administration de l'Hyper-IFRA apprécie les efforts consentis par l'État. Malgré tout, elle évoque des difficultés. On a beaucoup de difficultés. La recherche, d'une façon générale au Mali, le financement de l'État n'est pas tout à fait comme nous le souhaitons. Et dans bien des cas, c'est la recherche par les biais du fonds obtenus à côté des partenaires. Les projets de recherche ont abouti à des résultats probants qui peuvent profiter aux producteurs agricoles. Ici, les enseignants-chercheurs œuvrent inlassablement pour une agriculture durable adaptée aux effets du changement climatique. Merci.